Le Liban est situé à l'est de la région méditerranéenne, à l'intersection de l'Europe, l'Asie et l'Afrique. La flore du Liban comprend donc des éléments représentatifs de ces flores adjacentes. Le Liban est un petit pays, à peu près 10 000 km², l'équivalent du département de la Gironde, en France. Et pourtant, on a au Liban plus de 3 000 espèces de plantes. Parmi elles, un grand nombre est endémique au Liban. Ça veut dire qu'il est confiné à cette région-là du monde. Il ne vit qu'ici. Ces plantes portent souvent, dans leur nom, un rappel pour le Liban, que ce soit le nom du Liban ou le nom de région du Liban. A titre d'exemple, Cédrus Libani, Acan Tolimo Libanoticum, Berberis Libanotica, mais également le nom de certaines régions, comme Iris de Sofar, etc. Plus de 75% de la surface du Liban est formée de montagnes. Nous avons en effet la chaîne du Mont Liban et la chaîne de l'Antiliban, qui sont toutes les deux parallèles l'une à l'autre, et parallèles à la côte libanaise qui donne sur la Méditerranée. Le Mont Liban intercepte en fait une très grande partie des précipitations qui nous viennent de la Méditerranée. La chaîne du Mont Liban comprend des endroits où moins de 300 mm de précipitations tombent par an. Du coup, on a des plantes qui vivent avec moins de 300 mm de pluie, et d'autres plantes sur le Mont Liban, qui culminent à 3000 m d'altitude. On a deux biotopes différents, et donc ce sont des plantes qui certainement doivent s'adapter de façon différente à ces conditions-là. Dans la séquence d'aujourd'hui, on va voir trois cas d'adaptation des plantes à leur environnement. Le premier cas sera l'adaptation des plantes au milieu de haute altitude. Le deuxième exemple sera l'adaptation des plantes au milieu pauvre en nutriments. Et le troisième cas sera l'adaptation des plantes à des endroits salins en bordure de mer. Au Liban, les zones situées au-delà de 2000 m d'altitude sont considérées comme des zones de haute montagne. Avant d'expliquer l'adaptation des plantes à ces milieux-là, il faut savoir quelles sont les contraintes. Les contraintes sont nombreuses. Commençons par les ultraviolets, qui sont très forts en montagne. On passe au froid, parce qu'en montagne on a le gel, on a la neige, on a le vent. Et en été, ces endroits-là manquent également terriblement d'eau. Donc les plantes doivent s'adapter également à la sécheresse. On remarque juste là une plante qui a une forme relativement naine par rapport à ses cousins qui vivent un peu plus bas. Donc le nanisme des parties aériennes est une des caractéristiques des plantes de haute montagne. Nous avons par exemple le cas de Prunus prostrata, qui vit au ras du sol et donc également entre les rochers. Un deuxième cas d'adaptation, c'est le développement des plantes qui ont des poils. Donc la pilosité, il se trouve que les poils peuvent protéger les plantes contre la perte d'eau en été, mais également contre les ultraviolets. Et c'est le seul type de plantes qu'on trouve par exemple au Liban, à côté du sommet le plus haut, à 3000 mètres d'altitude. C'est le cas de la Vicia cannescence. Un troisième cas, et c'est un cas qui est très fréquent, ce sont les plantes en forme de coussinets, ou les plantes également en forme de tortues. On les appelle comme ça. Il se trouve que cette forme géométrique, c'est la forme qui expose la surface minimale avec son environnement. Ramassée de cette façon-là, la plante se protège du froid, du gel et des températures donc très basses. Ces plantes-là qui sont épineuses, sont également une bonne défense contre le pâturage qui est très fréquent dans les hautes montagnes. Le deuxième type d'exemple qu'on va voir d'adaptation des plantes, c'est l'adaptation des plantes au milieu pauvre. Ce que vous voyez derrière moi, c'est des sols siliceux pauvres en nutriments. Et c'est dans ce type d'habitat qu'on trouve la plante carnivore Drosera rotundifolia, le rossoli en français. Et cette plante carnivore attire les insectes par le biais de ses feuilles qui sont couvertes par de types de glandules qui luisent au soleil. Les insectes se posent dessus, voulant se désaltérer, et bien ils sont capturés et ils sont hydrolysés. Ces plantes-là se trouvent sur des sols siliceux, et ces sols-là sont très prisés au Liban pour l'extraction du sable. Et donc les carrières sont une menace principale pour la destruction des habitats de la Drosera rotundifolia. Le dernier cas d'adaptation qu'on va voir, c'est l'adaptation des plantes au sol salin. La présence de sel dans le sol retient l'eau et le rend indisponible aux plantes. Donc ces plantes-là qui sont privées d'eau, vivent comme si elles étaient dans un désert, où il ne pleut pas. C'est pour cela qu'on voit parfois des convergences dans les formes, dans les stratégies d'adaptation des plantes du désert, comme les cactus, et les plantes qui vivent dans des milieux salins, comme les salicornes par exemple. Ces plantes-là sont appelées des plantes succulentes, on parle d'un phénomène de crassulescence aussi, et c'est l'accumulation de l'eau dans les tissus de ces plantes-là. En effet, comme vous le voyez, les feuilles sont grasses, elles sont charnues, elles sont gorgées d'eau. Empecemos ! C'est parti. C'est parti.